Bonjour, on est le dimanche 24 septembre 2023, un exercice donc de probabilité, donc probabilité conditionnelle. Alors je vous lis l'énoncé qui dit ceci, une entreprise fabrique un même article dans trois usines, grand A, grand B, grand C, qui produisent respectivement 50%, 30%, 20% du total de la production. Ça veut dire que l'usine A produit 50%, l'usine B 30% et l'usine C 20%. Très bien, on sait statistiquement que 4% des articles fabriqués par l'usine A sont défectueux. Donc je dis bien 4%. 3% des articles fabriqués par l'usine B sont défectueux. Et enfin, 2% des articles fabriqués par l'usine C sont défectueux. Première question. Calculez la probabilité qu'un article produit soit défectueux. Je répète, première question. Calculez la probabilité qu'un article produit soit défectueux. Deuxième question. Calculez la probabilité qu'un article provienne de l'usine A sachant qu'il est défectueux. Je répète, calculez la probabilité que l'article provienne de l'usine A sachant qu'il est défectueux. On va d'abord codifier l'énoncé et qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit que P de A, donc la probabilité que l'article soit fabriqué par A, donc la probabilité que l'article soit fabriqué par l'usine A, elle est de 0,5 puisque 50% de la production provient de l'usine A. Ensuite, pour la partie B, donc on a dit combien ? 30% proviennent de l'usine B. Et donc enfin, 20% provient de l'usine C, ce qui me donne bien un total de 100%. Maintenant, parmi les articles fabriqués par A, donc 4% des articles fabriqués par l'usine A sont défectueux. Ce qu'on va noter, la probabilité que l'article soit défectueux sachant qu'il a été fabriqué par l'usine A, on a dit que cette probabilité-là est de 0,04. La probabilité que l'article soit défectueux sachant qu'il a été fabriqué par l'usine B, cette probabilité-là est de 0,03. Et enfin, pour finir, la probabilité que l'article soit défectueux sachant qu'il a été fabriqué par l'usine C, cette probabilité-là est de 0,02. Ce qui veut dire que 2% des articles défectueux proviennent de la machine A. On m'en dit, parmi la production de B, 3% sont défectueux. Dans la production de l'usine C, 2% sont défectueux. Question, on prélève un article produit au hasard et on me demande de calculer la probabilité que l'article soit défectueux. Donc là, on va appliquer le théorème des probabilités totales. Alors, pour ceux qui ont du mal avec ce genre d'exercice, il est bien sûr conseillé très rapidement de faire un arbre pondéré. Donc très simplement et schématiquement, voilà ce que va donner l'arbre pondéré. Nous avons un article, soit il provient de A, soit il provient de B, soit il provient de C. D'accord ? Donc l'article est soit fabriqué par l'usine A, B et C. Les probabilités associées, donc là nous avons du 0,5. Là nous avons du 0,3. Et là nous avons du 0,2. Ensuite, on me dit, parmi ceux fabriqués par A, 4% sont défectueux. Donc ici, j'ai donc, soit l'article est défectueux, soit il ne l'est pas. Soit l'article est défectueux, soit il ne l'est pas. Soit l'article est défectueux, soit il ne l'est pas. Et donc ici on me dit que 4% de la production de A, donc ici j'ai 0,04. Et là vous avez compris, ça me fait du 0,96. Ensuite, 0,03, 0,97. Et enfin, 0,02, 0,98. Donc ce qu'il faut bien savoir ici, c'est que là, j'ai tout simplement la probabilité que l'article soit fabriqué par l'usine A et soit défectueux. Ici, j'ai la probabilité que l'article soit fabriqué par l'usine B et soit défectueux. Et enfin ici, j'ai la probabilité que l'article soit fabriqué par l'usine C et soit défectueux. Donc la probabilité que l'article soit défectueux, c'est tout simplement égal à la probabilité qu'il soit fabriqué par A et défectueux, ou qu'il soit fabriqué par B et défectueux, ou qu'il soit fabriqué par C et défectueux. C'est ce qu'on appelle le théorème des probabilités totales. Donc si vous voulez bien vous rappeler de la formule générale, l'événement D, dans notre cas, l'événement D est tout simplement égal à A interdé union B interdé union C interdé. Donc, sachant que les événements ici, A interdé, B interdé, C interdé, sont indépendants 2 à 2. Autrement dit, leurs intersections, pardon, sont incompatibles 2 à 2. C'est-à-dire que leurs intersections, bien sûr, me donnent l'événement impossible ou bien leurs intersections me donnent l'ensemble vide en termes d'ensemble. Ce qui veut dire ici tout simplement, d'après mon théorème, j'ai donc la probabilité de D, est tout simplement égale à la probabilité de A interdé plus la probabilité de B interdé plus la probabilité de C interdé et d'après le théorème des probabilités conditionnelles. Là, moi, je détaille. J'essaie de vous donner un modèle de rédaction. Ça évite de faire tout simplement les opérations 0,5 fois 0,04 plus 0,3 fois 0,03, etc. OK ? Donc ici, je rédige pour vous. Sur une copie, c'est exactement comme ça qu'il faut présenter les choses. Et vous pouvez vous aider de cet arbre-là. Là, qu'est-ce que je lis ? Là, je lis P de A. Là, je lis P de A. Mais là, je lis quoi ? P de D sachant A. Donc, je vais écrire. P de A interdé est égal à P de D sachant A. Vous voyez ? P de D sachant A. Que multiplie P de A ? Plus, plus, plus P de D sachant B. Que multiplie P de B. Plus, P de D sachant C. fois P de C. Et il ne reste plus qu'à remplacer. Donc, la probabilité que l'article soit défectueux est tout simplement égale à la probabilité que l'article soit défectueux, donc P de D, est égale à 0,04. Que multiplie 0,5. Donc, ce stylo est un peu plus pâle que celui-là. Plus, P de D sachant B, 0,03 fois 0,3. Plus, 0,02 fois 0,2. Donc là, si je calcule, ça me fait 20, donc 3, ça me fait 0,02. Donc là, ça me fait 0,09. Là, ça me fait 0,09. Et là, ça me fait 0,04. Et donc, si j'additionne, ça fait 13, 13. Donc, ça fait 0,132. Donc, je vais prendre quand même ma calculatrice par sécurité. Et donc, ici, ça me fait, si je ne me trompe pas, 0,033. Donc, ça, c'est la probabilité que l'article soit défectueux. Encore une fois, sous toute réserve, parce que je n'ai pas pris de calculatrice, j'ai posé l'opération. Donc, alors, on y va. Maintenant, question suivante. On prélève un article. Il provient, donc, la question formulée exactement. Calculer la probabilité qu'un article provienne de l'usine A, sachant qu'il est défectueux. Je vais donc poser l'opération. On me demande, donc, de calculer, tout simplement, la probabilité de D. La probabilité, pardon. Probabilité, pardon. La question, c'est-à-dire, calculer la probabilité qu'un article provienne de l'usine A, sachant qu'il est défectueux. Donc, on me demande de calculer la probabilité que l'article soit fabriqué par A, sachant qu'il est défectueux. Et je vais donc appliquer le théorème, le théorème des probabilités conditionnelles, P de A, sachant D. C'est tout simplement P de A inter D, divisé par P de D. Et donc, P de A inter D, je reprends mon calcul qui est là, P de A inter D. Donc, c'est cette opération-là. C'est cette opération-là. Ce qui me donne 0... Pardon, je dis n'importe quoi. Oui, P de A inter D, donc ça fait 0,02, divisé par 0,033. Je vous laisse simplifier, ça fait du 20 sur 33. Et je vous laisse faire l'opération. Voilà donc un exercice qui porte sur les probabilités conditionnelles et calcul de probabilité totale. Ça veut dire compléter toute la séquence sur les probabilités pour les personnes qui préparent donc un BTS, un BTS optique, un BTS CG, ou bien sûr, si vous êtes en classe de première ou terminée. et je vous laisse faire l'opération. Merci.